Vous connaissez Camélia Giordana ? Camélia Giordana est la plus grande artiste francophone de tous les temps. Enfin de tous les temps, au moins de sa génération, on a eu Johnny Hallyday, on a eu Palastik Bertrand, et on a aujourd'hui Camélia Giordana. Oui, et demain sera Lily Rose. Quoique au pays ! Quoique au pays ! Après, Camélia Giordana est une artiste absolument incontournable, au talent unique et à l'aura resplendissante, mais je n'arrive pas à remettre la main sur une de ses chansons stars. Ah oui, si, il y avait... Non, 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 je ne veux pas prendre l'air, non, 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 car tous les Français et Hitler, non, 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 je ne veux pas démigrer, non, 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 je préférais te subventionner, parce que tu vois ma... Ok, c'est très bien Camélia, moi je préférais quand t'étais enjoué, quand t'étais comme ça, une petite gourgandine qui bougeait tes petites cuisses comme ça, en rythme. T'étais mignonne, t'étais sympa, t'étais... Tu communiquais de la joie, moi j'aimais bien, c'était cool. Maintenant, Camélia, elle a décidé de lever le poing, comme Camel Bent. Je n'ai qu'une philosophie, le poing levé ! Ouais, à priori ça paye beaucoup mieux ! Ah ouais, oh oui ! Oh oui, oh oui, on va regarder ça, il y a un nouveau film avec Camélia ! Ouh, je suis pressé de ne pas aller le voir ! Ah 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 ! Oui, ouais, je ne veux pas aller voir ça ! Alors, je ne vais absolument pas aller voir ce film, jamais, je n'ai pas entendu Camélia. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne veux pas aller le voir ? Bah tu t'en fous alors, si tu ne veux pas aller le voir ! Oui, mais je l'ai payé en fait, avec mes impôts, avec le CNC, avec la région, etc. Donc, ça m'énerve, j'en ai marre de payer pour des trucs que je n'ai jamais regardé. Ça m'énerve, ça m'utilitille un petit peu. Inspiré de l'affaire Adam Atraoré, avant que les flammes ne s'éteignent, avant que la fourchette ne pique. En salle, le 15 novembre, Camélia Jordan a invité hier à 19h30 sur TF1 Budget. 2 720 000 euros, avec l'aide du CNC France TV et la région Grand Est. Bravo ! C'est bien les impôts ! Allez, on va aller regarder ça. Je ne vais pas mettre la voix de TF1, parce que je ne veux pas que TF1 me strike. Je vais donc faire la voix de TF1. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a le méchant policier, vous allez voir. Là, il y a le méchant policier à gauche, qui dit, je m'en fiche. La police est suprématiste, racine, c'est néocolonial, n'aura pas à répondre à ses actes immondes. Oui, on tire à vue sur les gens dans la rue, quand ils n'ont pas la bonne couleur de peau. Et on est très méchant. Oui, bien sûr. Allez. Oui, parce que Camilla Jardona, quand même, elle s'était quand même fait connaître pour avoir dit... Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie, a déclaré la chanteuse. C'était à l'époque, je ne sais pas, Black Lives Matter, voilà. C'est quand elle a commencé à lever son petit poing. Je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait ! D'accord. Donc en gros, elle nous disait plus ou moins que les gens des quartiers d'urbanisation prioritaire, quand ils sortent de chez eux le matin, il y a des filles comme ça, derrière des buissons qui attendent qu'un truc, c'est de pouvoir leur tirer dessus, je ne sais pas, sans sommation, a priori. Juste parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. Alors déjà, je ne savais pas que parmi la police, il n'y avait que des blancs. Ou alors peut-être que... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas trop compris. Ok. Allez, écoutons ça. La police est hors de cause. Vous êtes un menteur ! Mon frère était en bonne santé, c'est la police qui l'a tuyé. Son corps était recouvert d'échymose, il a été laissé sans soin au commissariat pendant des heures. Ne me touchez pas, vous ! C'est la police qui l'a tuyé, vous le savez très bien ! Vous devriez avoir honte ! On ne cédera pas ! Vite, imprimez des t-shirts ! Le film est inspiré de Femme Reels ! Ouais, bien sûr ! Alors là, ça c'est le frère de Camélia, je pense. C'est... Ah bah c'est... C'est le rappeur qu'avait... Sofiane, je crois qu'il s'appelle. Qui est en vérité plutôt un gars cool. Parce que en interview, moi je l'aime bien en interview, il est très bien ce mec. Mais voilà, le mec par exemple, il s'est fait connaître en bloquant une autoroute pour faire un clip. Ce qui est très dangereux, il a mis beaucoup de gens en danger. Et surtout, depuis, il y a beaucoup de gens qui le font aussi, pour reproduire la connerie. Donc, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas un très bon exemple, mais pourquoi pas ? Le film est inspiré de Femme Reels. Donc voilà, à mon avis, c'est un jeune homme qui n'est qu'un... Qu'un jeune croyant. Qui n'a pas la bonne couleur de peau et pas la bonne religion dans ce pays suprématique. Et intolérant et discriminant. Et du coup, il se fait tuer par les méchants policiers qui cherchent comme ça des gens à tuer tous les jours. Oh, qui on va pouvoir tuer aujourd'hui ? Parce qu'on est méchant. Du coup, voilà. Inspiré de Femme Reels, vous avez à plusieurs reprises par le passé pris position. Déclenchant parfois de vives protestations. Ah ouais, bah tu m'étonnes. C'est tellement rentable. De vives protestations. Ah ouais, il y a Jean-Marcel Saucisson Pinard sur Twitter qui a dit « Ouais, c'est bon, Camélia Jordana, si t'aimes pas la France, il y a plein d'autres pays. » Ah ouais, ça doit être très dur à encaisser, Camélia. Bon, enfin, ça va. J'imagine qu'au Fouquet's, à Billon Louis Vuitton, sur la croisette, etc., ça compense. Ah ouais, ça compense les petits Louboutins, les petits services en cristal, le petit loft à Paris. Franchement, ça permet d'accepter toute cette haine d'une façon beaucoup plus sereine, je pense. Donc, de vives protestations. Ah ouais, ouais, ah ouais, c'est sûr. C'est pas comme si tous les médias, tout le showbiz n'était pas d'ultra-gauche. Et qu'ils n'attendaient pas que ça, que des jeunes personnes en plus. Voilà, de la nouvelle génération. Lève le poing, quoi. Pour montrer la voie. On est toujours là, on est toujours là en train de se battre pour la justice sociale. Vous inquiétez pas. Ouais, ouais, sortez les chéquis, ça arrive. Vous assumez tous vos propos, même les plus polémiques. Oh, c'est vrai que c'est très polémique, oui. Je suis pas sûr d'avoir tenu des propos polémiques. Il y a trois ans, vous y étiez... Ah bah tiens, des hommes et des femmes sont massacrés. Alors, je vais pas vous le tric, parce que là, en faute, elle noie le poisson en disant. Mais moi, moi, je viens de Marseille. Et quand on dit massacrer, à Marseille, en gros, ça veut dire, voilà, être, comment dire, c'est une image, quoi. C'est pour dire que on s'est fait emmerder, on s'est fait peut-être même taper, mais ça, c'est le truc le plus arbre. Sinon, embêté, guilleté, je sais pas quoi. Vous voyez, ça veut pas dire qu'il y a des gens qui se font massacrer physiquement dans la rue. C'est juste que les gens, ils se font un petit peu embêtés par la police, quoi. Voilà, c'est bon. Ouais, subversif, mais pas trop, quand même. Faudrait pas se mettre la police à dos, hein. Bah non, quand même pas. Ok. Donc, le film, largement inspiré de l'affaire Adama Traoré, qui dénonce les violences policières et a reçu les aides publiques de France TV. 500 000 euros. Région Grand Est, 250 000 euros. CNC, 50 000 euros. Fonds diversité. Il y a un fonds diversité à la CNC. Ah bah ça, c'est bien. Bravo, le CNC. Est-ce qu'il y a un fonds autochtone, CNC ? Est-ce qu'il y a un fonds enraciné ? Est-ce qu'il y a un fonds, je sais pas, européen ? Histoire de France, je sais pas quoi. Non, non, non. Il y a que diversité. D'accord, c'est bien, c'est bien. Après, les gauchistes nous diront, mais tout ce qui n'est pas fonds diversité, c'est fonds autochtone. Bien sûr, c'est pour vous, les méchants. Mais non, 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 non. Est-ce qu'il y a fonds droit tard, par exemple ? Est-ce qu'il y a un petit fonds pour spécifiquement faire des films de droit tardé avec Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle qui fait du 4x4, etc. Non, non. Ah bah non, 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 non. Ça, il faut qu'on se le paye tout seul. Et la ville de Strasbourg, ok. Camilla Giordana et Assa Traoré, on est le peuple, on est le nombre, on est la force. Pas très français, c'est nous, nous. Nous sommes le peuple, nous sommes le nombre, nous sommes la force, ouais. Parce que, on, c'est moche quand même. Ok, donc là, il y a tous les producteurs. Netflix, fonds images diversité, banque postale, Eurométropole de Strasbourg, Wild Bunch, Backfilm, etc, etc. Donc là, il s'explique que quand tu tournes à Strasbourg, tu as des avantages en termes de financement, etc. Et qu'en plus, les gens qui gèrent ça sont de gauche avec une commission, etc. Après, quand même, pour être très très honnête, il faut préciser que la région Grand Est, qui a financé à hauteur de 50 000 euros, dirigée par Franck Leroy et les Républicains. Bah oui, bah quand même ! Ah bah oui, quand même ! C'est la France qui se lève tôt, hein ? Francky, Francky Vincent. En même temps, c'est pas leur argent, ils s'en foutent. Ah, vous voulez faire un film ? Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, prenez, prenez, prenez. De toute façon, il faut qu'on dépense, donc... Oh, c'est les cons... Non, c'est de l'argent gratuit, c'est les cons qui cotisent. Voilà, voilà, prends, prends. C'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Non, t'inquiète pas pour la rétrocommission, nous, on se sert à la base. Ah 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 ah, t'inquiète. Wouah, ça se passe très très bien. Ok, ok, bon, c'est cool. Maintenant, juste pour préciser, hein, Adama Traoré était un criminel et un délinquant multirécidiviste notoire, issu d'une famille de délinquants et de multirécidivistes criminels notoires. Adama Traoré a été reconnu du pointage du biol de son co-détenu qu'il menaçait d'une fourchette pour lui forcer à réaliser des actes sur son pénis, d'accord ? Avec sa boubouche, si vous voyez ce que je veux dire. Et Adama Traoré n'a pas du tout été tué par la police, étant donné que les gendarmes, malgré les expertises de contre-expertise expertisées par des contre-experts, exigées par la famille Traoré, il y a même des gens qui sont venus de Belgique, etc. Ben en fait, personne n'a pu mettre en cause des gendarmes. Du coup, ils ont été complètement innocentés dans cette affaire. Voilà. Voilà, c'est juste pour préciser un petit peu le contexte. Mais c'est le Black Lives Matter français. Alors, je ne suis pas certain que c'est un rapport avec Black Lives Matter parce que même si George Floyd, la personne qui est décédée, qui a déclenché Black Lives Matter, n'était pas un ange, c'est vrai que l'attitude du policier, alors que George Floyd était en train de suffoquer à cause, apparemment certains diraient, d'une trop forte dose de fentanyl qui a, pour spécificité le fentanyl et comme effet secondaire indésirable d'empêcher la circulation du sang, l'oxygène dans le corps, etc. Ou pas, peut-être que c'est vraiment le policier qui l'a tué, ok ? Dans tous les cas, le policier aurait dû venir à son aide, aurait dû agir, d'accord ? Plutôt que rester le genou sur son cou pendant dix minutes. Clairement, moi, je trouve que ce n'est pas très normal ce qui s'est passé. Après, ça ne méritait peut-être pas non plus de faire des émeutes à travers tous les Etats-Unis et le monde entier quasiment. Mais, je veux dire, là, il n'y a pas vraiment de rapport avec, je pense, avec l'affaire George Floyd. En revanche, je pense que les compensations financières et les gains, les dividendes, les bénéfices sont comparables. Parce que oui, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, Black Lives Matter, la plupart des dirigeants de Black Lives Matter ont tourné des sommes colossales, se sont achetés des biens immobiliers, souvent dans des banlieues très chics, très blanches aussi. Malheureusement, peut-être que, je ne sais pas, ils voulaient voir si dans ces banlieues, les discriminations étaient les mêmes, etc. Peut-être un testing géant, je ne sais pas, pour plusieurs millions de dollars, parfois plusieurs dizaines de millions de dollars. Quasiment tout l'argent a été, parce qu'il y a des grosses boîtes qui ont donné de l'argent pour Black Lives Matter, style Apple, McDonald's et tout le reste, Coca, je ne sais pas exactement lesquels, mais voilà, tout cet argent a été détourné, plus ou moins, d'accord, au profit des leaders. Très personnel, le profit. Et je pense que c'est un petit peu la même chose. Je pense que Assa Traoré, son niveau de vie, depuis qu'elle est comme ça, j'imagine qu'à la base, il y a quand même de la détermination. Il y a vraiment une ambition de, peut-être, je ne sais pas, faire reconnaître la vérité qui n'existe pas, ou peut-être obtenir une compensation, parce que peut-être que dans certains esprits, quand il se passe quelque chose, la justice, la légitimité, n'importe que très peu, et ce qu'on veut, c'est une compensation. C'est une sorte de justice, on en a déjà parlé, mais qui est plutôt basée sur la loi du sang, que sur une vraie justice neutre et rendue par des professionnels. Mais ce qui est certain, c'est que oui, je pense que le niveau de vie, il est bien meilleur. Alors ça, je pense que les t-shirts partent bien, et je pense que les Louboutins, les Louis Vuitton, etc., ça se passe plutôt bien aussi. Voilà, voilà. Donc c'est sûr qu'on ne voudrait pas que ça s'arrête. Et on fait tout pour relancer la machine. Et Camélia, elle a envie d'en croquer aussi. Eh Camélia, sa carrière, elle n'est pas au beau fixe, donc il faut un, d'accord ? Eh, oh, il y a une retraite quand même, dans quelques années, d'accord ? Et puis le statut d'intermittent, il n'est plus ce qu'il était, d'accord ? Bon allez, je vous fais des bisous. Moi, en tout cas, je n'irai pas voir ce film. C'est merveilleux. On attend le fonds autochtone du CNC, parce que le fonds diversité, c'est cool, mais on veut aussi un fonds autochtone. Et pourquoi pas le fonds identitaire ? Oh, 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 oh. Alors là, oh merde, vous avez cru que j'étais en caleçon. Bon, voilà. Oh, oh, ça serait sympa. Ça serait sympa, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Bon allez, je vous dis des petits bisous des petits qualidoux. A plus tard, les petits malins, les petits zinzin. Je vous kiss, je vous love. Ciao, dites-moi ce que vous en avez pensé et abonnez-vous. Et si vous voulez me soutenir, achetez mon album. Il est bien meilleur que le dernier album de Camélia Giordana. Et Camélia Giordana, elle, ne propose pas Satisfait ou Remboursé. Moi aussi, d'accord ? Donc n'hésitez pas, si vous hésitez, ça vous plaît pas, je vous rembourse ? Voilà, eh ben voilà, frais de port compris si vous avez pris le CD. Mais enfin, si vous avez pris le CD, n'exagérez pas quand même. Si vous n'êtes pas sûr, prenez le MP3 pour commencer. Allez, à plus tard, ciao.